Bonjour, nous allons parler méditation dans cette vidéo. Alors, c'est pour vous aider à méditer et à vous donner un coup de pied dans le derrière pour que vous vous y mettiez. Alors, la méditation est reconnue comme, je dirais, le moyen, en fait, la chose que tous les gens qui ont du succès font, sans exception. Donc, si vous regardez à l'inverse, si vous voulez avoir du succès, eh bien, devinez quoi? Vous devriez méditer dès à présent. Et en plus, les bénéfices sont incalculables, innombrables. Quels sont-ils? Un, vous allez avoir plus de paix. Deux, bien, pour ceux qui croient dans la loi de l'attraction et qui connaissent la loi de l'attraction, la méditation, ça aide parce que vous vous retrouvez dans l'immobilité. Et dans l'immobilité, vous vous retrouvez dans la portion recevoir, réception de la loi de l'attraction. Donc, comme vous le savez, il y a dans la loi de l'attraction le demander, le croire et le recevoir. Et la méditation fait partie de ce troisième, cette troisième partie qui est le recevoir. Donc, pendant que vous êtes immobile dans la méditation, eh bien, l'univers, lui, peut s'activer autour de vous pour vous amener ce que vous désirez. Dans la méditation, encore, dans cet aspect de la loi de l'attraction, eh bien, si vous êtes en immobilité et dans le recevoir, vous êtes aussi dans une zone énergétique qui veut dire j'ai tout ce dont j'ai déjà besoin. Donc, ce que vous vibrez, c'est vraiment la plénitude, le confort, la stabilité, la sécurité, le bien-être. Et dans cette vibration-là, eh bien, évidemment, vous allez recevoir plus de la même chose, plus de la vibration. C'est rare de méditer dans le manque, c'est comme ça va à l'encontre l'un de l'autre. Et donc, vous n'allez pas vous attirer plus de manque, mais plus de confort, plus de plénitude, plus d'abondance, plus de stabilité, plus d'immobilité, plus de relaxation, etc. Troisièmement, évidemment, ça aide à avoir, atteindre une espèce d'harmonie, de plénitude, de bien-être, de relaxation et être capable de contrôler ses pensées et son état émotionnel. Comme vous le savez, plus vous êtes capable de contrôler vos pensées, moins vous allez avoir de pensées négatives. Donc, plus vous allez pouvoir contrôler vos pensées pour avoir des pensées positives et donc vous attirer plus de bonnes choses. Les pensées positives sont aussi reliées à un état plus élevé de vibration. Donc, vous allez, plus vous allez avoir de pensées positives, plus vous allez vous sentir bien, plus votre niveau de vibration va augmenter. Et donc, plus meilleur va être votre bien-être, votre harmonie. Et donc, vous allez vous attirer encore plus de bien-être et d'harmonie et être dans plus de santé. Lors de la méditation, aussi, ça va vous permettre de contrôler le nombre de pensées que vous avez. Et évidemment, beaucoup de gens en ont marre d'avoir les pensées qui nous travaillent, qui nous poursuivent, qui nous poussent, qui nous dérangent tout au long de la journée. Et plus vous méditez, moins vous avez ces pensées-là. Donc, plus vous êtes à même de contrôler le flux de pensées qui vient à vous et de mettre un stop aux pensées qui vous dérangent ou de simplement les effacer. La méditation, c'est un acte de concentration. Donc, en fait, vous vous concentrez sur le silence qui existe entre deux pensées. Et vous ne vous laissez pas avoir à être embarqué par le train d'une pensée. Slavika, rappelle-toi, tu dois filer à toute vitesse pour aller là. Non. Slavika, répond à ce texte. Non. Donc, vous allez vous contrôler de ne pas embarquer dans les pensées qui passent, mais plutôt de vous concentrer sur le silence qui existe entre deux pensées. Et ce silence-là va s'agrandir jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous tombiez ou vous ressentiez le silence total. Quand vous allez sentir le silence total, ça va être le grand moment de « aha », de vous dire « ah, je médite, je médite ». Et quand vous allez ressentir que vous méditez, vous n'allez plus méditer parce que vous allez penser. Mais vous pouvez retourner après ça dans le silence. Alors, on m'a posé la question, est-ce que c'est bien d'avoir, par exemple, des vidéos ou des audios qui font de la méditation guidée? Moi, personnellement, je suis contre. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand on est à l'écoute d'une méditation, notre cerveau n'est pas dans la même immobilité que quand on est dans le silence total. Quand on est en train d'écouter, on est en train d'utiliser notre cerveau parce qu'il est en train de suivre les instructions qui sont offertes. Et donc, on n'est pas totalement dans le silence total d'être dans le vrai silence entre deux pensées. Et ça dérange d'avoir une voix qui nous dit « respire, tu es bien, tu te sens bien, tu es gna gna, tu es ceci, tu es cela. » Pendant qu'on n'est supposé rien d'avoir dans la tête, mais juste être dans le silence. Donc, à chaque fois, ça nous perturbe, ça nous ramène à la réalité. Et quand vous voulez manifester des choses dans le futur, quand vous voulez manifester votre devenir, votre futur, justement, vous ne voulez plus être dans la réalité, vous voulez être dans le futur réel que vous voulez vous créer. Et puis, ça influe parce que ça envoie dans votre subconscient la vibration de la personne qui est en train de parler, de la musique qui est en train de jouer. Et en plus, c'est que ça vous met dans un état où est-ce que vous êtes dépendant pour méditer d'un effet extérieur. Et on veut au maximum être indépendant des circonstances extérieures quand on veut manifester sa réalité. Donc, on veut se projeter dans une réalité à venir. Donc, on veut le moins possible être dérangé par une vibration présente qui nous ramène dans le présent. Donc, avoir de la musique, avoir un son, avoir une parole qui nous ramène toujours dans le présent, ça va à l'encontre de cette projection future. Et dernièrement, c'est parce que si vous n'êtes pas dans le, si vous avez besoin de, si vous attendez ou dépendez d'un élément extérieur pour méditer, eh bien, dans ce cas-là, vous pourrez, vous ne serez jamais indépendant à méditer quand vous voulez. Moi, je médite quand je nage, je médite pendant que je marche, je médite dans le silence le matin, je médite, je peux méditer à n'importe quel moment, juste me mettre complètement dans le silence comme ça. Et si vous dépendez d'autre chose, bien, vous serez toujours dépendant, vous ne serez jamais capable de le faire par vous-même. Or, on veut être capable de le faire par soi-même pour le faire le plus souvent possible. Donc, la prescription pour laquelle vous n'avez aucune excuse à partir de maintenant, c'est de faire 20 minutes de méditation tous les matins. Donc, au réveil, sans faire autre chose, vous éteignez absolument tout, à part le réveil de votre téléphone pour qu'il sonne 20 minutes plus tard, vous vous enfermez pour être tranquille, vous n'avez pas besoin de prendre une posture lotus ou quoi que ce soit, vous faire mal au dos, vous faire mal aux jambes, ce n'est pas ça le but. Vous vous concentrez sur votre respiration seulement, donc la respiration qui rentre, la respiration qui sort, peut-être même faire attention à l'air, l'air chaud qui rentre, c'est-à-dire l'air froid qui rentre, l'air chaud qui sort. Et c'est absolument tout et vous laissez vos pensées passer. De plus, un autre effet bénéfique de la méditation, c'est que comme la méditation, c'est en fait l'art le plus extrême de la concentration, parce que vous vous concentrez à penser à rien, si vous devenez expert dans la concentration à penser à rien, imaginez le niveau d'expertise que vous allez avoir à vous concentrer sur tout ce que vous faites tout au long de la journée. Donc, c'est parce que vous développez la concentration dans un domaine, vous pouvez appliquer cette concentration dans tous les domaines de votre vie. Alors, évidemment, j'ai un cours qui s'appelle « Tout savoir pour tout avoir » où il y a beaucoup plus d'informations sur la méditation et que vous pouvez prendre et qui va non seulement vous apprendre sur la méditation, mais sur tout ce qui a rapport à la loi de l'attraction. Donc, il s'appelle « Tout savoir pour tout avoir » qui est sur le lien ci-dessous. Et si vous êtes dans mon cours « Défi 30 jours, comment manifester en 30 jours », eh bien, vous êtes aussi en train de voir cette vidéo bonus sur la méditation pour vous inciter à méditer parce que vous êtes rendu à ce stage-là du défi « Manifestation 30 jours ». Pour ceux qui ne sont pas encore dans le cours « Manifestation 30 jours », venez vous y joindre. C'est un cours qui vous apprend, qui va encore plus loin que la loi de l'attraction et qui vous apprend comment manifester vos désirs en 30 jours ou moins. Merci et à bientôt !